Merci beaucoup pour votre présence, encore un petit peu de courage, c'est la dernière session de la journée. Du coup aujourd'hui, pour cette session-là, on a une discussion assez ouverte sur la place et les enjeux de l'UX, donc la user experience dans un contexte de e-commerce, avec notre panel aujourd'hui, et puis je vais les laisser se présenter rapidement. L'objectif étant donné que c'est une discussion, une table ronde, et que c'est également peut-être votre dernière participation de la journée, c'est qu'on va donner une place, si vous le voulez bien, un peu plus importante aux questions du public. On ne va pas les prendre en fin de séance, vous pouvez à tout moment de la session ou de la réponse de nos panélistes lever la main et puis un micro vous sera donné, comme ça la session sera un petit peu plus interactive et ça fera arriver un petit peu plus rapidement le bus du départ vers l'aéroport. Voilà, donc aujourd'hui on va traiter d'une thématique particulière qui est celle de l'UX dans un environnement où un business est porté par un canal digital, donc que cette plateforme soit un site ou une application. Et donc on reçoit aujourd'hui Embarej Benahissa, bonjour, d'ADP, donc aéroport de Paris, donc vous êtes e-commerce manager et vous nous expliquerez peut-être pour ceux qui sont étonnés de voir ADP avec une composante e-commerce, qu'est-ce qu'on peut acheter sur les sites et les plateformes d'ADP. Romain Rouleau, bonjour, donc vous êtes député CEO digital et e-commerce de Conforama. Précédemment, VP, il ne faut pas que je me trompe, digital et e-commerce chez Accor. Voilà, c'est ça, merci d'avoir accepté cette table ronde. Donc je vais peut-être juste vous laisser vous présenter, présenter votre rôle et puis un petit peu le contexte e-commerce de vos marques. Bonjour à tous, donc voilà, je m'occupe du e-commerce chez ADP. L'étonnement, on peut le comprendre sur la vente en ligne, ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise et ça fait la particularité justement du développement du e-commerce chez ADP. ADP, c'est 3 milliards et demi de chiffre d'affaires chaque année. Quand on atteint, et on en est très content l'année dernière, au total du e-commerce, un montant de 40 millions. Du coup, ça paraît important sur l'activité e-commerce, mais quand on commence à la comparer à l'activité de l'entreprise, c'est relativement difficile de vendre certains concepts de développement du e-commerce. Ce qu'on vend et on développera avec les questions, c'est ce qui a commencé à nous mettre le pied dans l'e-commerce, c'est évidemment la vente de parking qui représente, sur la somme que je vous ai donnée tout à l'heure, 30 millions de chiffres d'affaires, qui nous a permis de créer une base de données, d'avoir de la data, de savoir un minimum d'où partaient les passagers. Et donc, du coup, comme vous l'avez compris, on a 100 millions de passagers l'année dernière, mais on ne les connaît pas. Ce sont les passagers des compagnies aériennes qui, eux, ont la data. Donc en vendant des parkings, on a commencé à s'apercevoir effectivement qu'on avait de la data, ce qui a structuré l'ensemble de la démarche autour de la vente en ligne, à partir de CRM, data, CRM, vente en ligne, concurrence, pricing, aller chercher les passagers là où ils sont, des frais de communication, de référencement, etc. Ce qui n'était pas habituel pour une boîte comme l'aéroport de Paris. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des parkings qui sont vendus 40% moins cher que ce qu'on paye quand on va prendre un ticket. Et vous conviendrez que quand on dépose mamie Louisette à l'aéroport et qu'on prend un café, quand on ressort, ça fait assez mal. Et il se trouve que c'est le premier élément, le prix, qui était très élevé. Et le deuxième élément, c'est également la concurrence qui s'est développée sous deux formes. VTC, forfait taxi, possibilité d'aller à l'aéroport par d'autres moyens. Et également, tous ceux qui plantaient du colza autour de Roissy, il y a essentiellement des champs, et autour d'Orly, et qui se sont aperçus que planter des places de parking, c'était quand même vachement plus rentable que de planter du colza. Et c'était moins sujet à la météo. Donc du coup, malgré une expérience dont on parlera peut-être tout à l'heure, et en toute honnêteté, parce qu'on est entre nous, relativement dégradé par rapport à ce qu'on propose, ça fait quand même des semaines de parking qui sont vendues parfois à moins de 50 euros. Quand notre premier forfait sur une semaine, il est vendu à 85 euros. Donc vous comprendrez également qu'il y a des notions de pricing. J'en termine avec les parkings, parce que je pourrais en parler longtemps. A partir du moment où on a vendu les parkings, on s'est dit qu'on pouvait vendre d'autres produits, à partir des visiteurs qui viennent sur notre site web. Et d'autres produits qui sont assez naturels. Le vol, les hôtels, essentiellement sur la plateforme, parce que c'est ce qu'on vend évidemment le mieux. Et les locations de voitures, pour les clients qui arrivent, ou qui viennent à l'aéroport en location de voitures. Et vous avez donc un site web et une app. Qu'on vend sur le site web et sur l'app. D'accord, donc une part aéroport par contre. Tout à fait. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, c'est vrai, c'est commun. Ça a été déjà suffisamment compliqué, parce que c'est deux aéroports différents, avec deux managements différents. Donc on vend à la fois sur le site et sur l'app. Un petit mot sur l'app, elle est utilisée essentiellement quand on est à l'aéroport. Et pas avant. Avoir son tapis bagage, connaître sa porte d'embarquement, avoir des informations sur son vol. Quand ils commencent à s'en servir, on aimerait bien pouvoir vendre plus tôt. Plutôt que le jour où ils s'en servent. Le deuxième type de produit qu'on a lancé, au-delà des produits vol, hôtel, location de voiture, très simplement, on est en marque blanche avec Mr. Fly, pour ceux qui connaissent. Parce qu'on n'allait pas s'amuser à développer tous ces systèmes. Le deuxième type de produit, c'est les produits que vous croisez dans les terminaux et que vous ne connaissez pas bien. la protection des bagages, les consignes et tout ce qui est dans le terminal. Et là, ça nous a permis de mieux vendre ces produits puisque vous pensez tous, quand vous passez à l'aéroport, que le film La protection des bagages, c'est du cellophane autour des bagages. Au risque de vous choquer, beaucoup d'entre nous vont penser que c'est essentiellement destiné à une clientèle ethnique, type vol Afrique, vol Maghreb, vol Amérique latine, pour avoir la sécurité. Donc ça, c'est ce que vous pensez quand vous passez devant une machine de protection bagage. Grâce à la vente en ligne, et en réfléchissant justement au process de vente en ligne, on est capable d'expliquer à quelqu'un qui a réservé un parking que s'il fait protéger ses bagages pour 10 euros, son bagage pour 10 euros, il va avoir la protection, mais également le tracking de son bagage et une assurance sur son bagage au cas où il le perd, sans justificatif. Donc on est parti d'une base, une activité e-commerce sur la base qui est la réservation des parkings, et plus vous montiez en puissance sur cette activité-là, plus vous voyez d'autres potentiels pour crosser-les, en fait, d'autres produits et d'autres services dont certains sont en cours encore de développement. Exactement. On peut se rapprocher de l'UX si on veut se rapprocher de... On va y revenir, je voudrais juste laisser peut-être un petit peu Romain du coup dresser un petit peu dans les grandes lignes le portrait robot de l'activité e-commerce de Conforama. Bonjour. Moi, je suis directeur général délégué du groupe Conforama en charge de toutes les activités digitales et e-commerce. C'est une position qui n'a jamais existé dans le groupe. La culture des retailers, ce sont des cultures très mortales avec une logique peu portée vers le client. Et là, l'enjeu de cette fonction qui est donc au comité exécutif du groupe, le groupe Conforama, vous le connaissez l'enseigne, j'imagine, c'est un groupe de 4 milliards d'euros qui est présent dans 5 marchés en Europe avec un marché français qui pèse à peu près 60%. Donc, il y a un gros enjeu sur également les pays européens, principalement d'Europe du Sud, Suisse et Balkan. Cette fonction-là, elle a vocation, et cette division-là que je crée depuis 3 semaines, parce que ça ne fait que 3 semaines que j'y suis, elle a vocation à rapatrier l'ensemble des fonctions qui tournent autour du digital, de l'e-commerce et de l'ensemble de l'expérience et du parcours client pour toutes les enseignes, qu'elles soient Mortar, qu'elles soient Pure Player. On est en train de lancer des activités Pure Player dans quelques jours sur le marché français, sur des activités diversification. et tout ça au sein d'une structure qui va avoir vocation à piloter, coordonner et manager opérationnellement l'ensemble des opérations pour toutes ces structures et donc avec un drive de business hyper fort, parce qu'on est dans une activité de distribution, bien évidemment, mais pas que, avec aussi une logique de parcours digital entre le magasin d'un côté et les plateformes digitales de l'autre. Donc ça c'est les grands enjeux sur lesquels je vais travailler dans les semaines à venir. Encore une fois, avec le peu de recul, c'est ce que je vous donne comme grandes orientations. Et puis, au lieu d'avoir deux panélistes, on avait troisième. Je vous donne aussi quelques éléments de ce qui était sur la partie Accor puisque je l'ai quand même fait pendant sept ans, donc j'ai quand même un peu de background derrière ça, où je gérais toutes les plateformes digitales du groupe sur un périmètre mondial. Et là, les sujets par rapport à votre question, c'était évidemment la réservation, mais également l'ensemble du parcours client avec un device et le mobile et à l'intérieur du mobile, l'application mobile qui était le fer de lance de la stratégie non seulement pour la réservation, mais également pour tout le parcours client en amont, mais également pendant le séjour. Et du coup, on va rester avec vous peut-être Romain et puis ensuite on reviendra vers ADP. La place du coup de l'UX ou de la réflexion autour de l'expérience utilisateur dans un business comme Conforama ou Accor, quelle est sa place ? Quelle est l'approche que vous avez de l'UX aujourd'hui ? Alors, chez Confor, la particularité elle est qu'on est sur un marché qui n'est encore pas très fortement développé sur la partie achat. Alors je dis très fortement développé, on vend quand même plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur nos plateformes, donc c'est quand même très significatif déjà, mais par rapport à d'autres marchés de la grande distribution ou des marchés de la distribution spécialisée, si je prends par exemple une de nos thématiques qui sont l'électroménager, si vous prenez le petit électroménager ou l'électronique, ce sont des marchés qui ont déjà été très très fortement attaqués par des pure players. Là, notre cœur de métier 50% du chiffre d'affaires de Conforma, c'est du meuble. Le meuble est encore un secteur qui est, on va dire, en plein développement sur la partie digitale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le lien en termes de UX entre ce qui se passe sur les plateformes et comment ça se concrétise en magasin avec également un poids très fort, beaucoup plus fort que ce que je n'imaginais de ce que j'imagine vous, très fort des gammes qui sont exclusivement sur le web. En général, on pense que tout est vendu en Conforma en magasin comme chez Ikea, par exemple. Chez Ikea, vous prenez le site web d'Ikea, vous avez exactement la même offre en magasin et sur le site. Aujourd'hui, près de la moitié de ce qu'on vend en ligne n'est pas en magasin. Donc, ça fait une énorme différence parce que ça veut dire qu'il y a un assortiment et un choix. Et donc, de facto, plus on a de produits, plus l'expérience client digitale et la façon dont ça va se comporter non seulement pendant l'achat mais également après l'achat. Et là, l'expérience client n'est pas que digitale puisqu'elle est jusqu'au bout comment on va traiter la supply chain, la livraison, le stockage et donc, c'est là où, pour moi, la différenciation entre un bon acteur et un moins bon acteur va se faire. Pratiquement autant sur le après-achat que sur la transaction en tant que telle. Et du coup, les plateformes, je ne vous ai pas posé la question mais il y a un site. Site web et site mobile, pas d'application aujourd'hui. Pas d'application, d'accord. Et le choix justement de ne pas prendre une application ? Alors, j'ai passé 4 ans à pousser une application partout donc je sais ce que c'est qu'une application bien faite. Pourquoi là ? Déjà, il y a 3 semaines donc je remets le timing mais ça ne va pas être une de mes priorités donc comme quoi on peut avoir un discours différent en fonction du secteur parce que si on fait une application il faut 1 qu'on ait une fréquence d'usage et 2 qu'on ait une différenciation de service par rapport à ce qu'on propose sur des plateformes web et mobile. S'il n'y en a pas à première, a priori, ça ne veut pas dire que demain il n'y en aura pas, j'estime que ce n'est pas une priorité de l'avoir. Il vaut mieux se focaliser sur le parcours web et mobile. Aujourd'hui, plus de 50%, près de 60% de l'audience et c'est une audience assez colossale se fait sur le mobile. Il faut que cette expérience-là soit parfaite. Si je veux une application, il faut que je propose autre chose pour inciter les gens à la télécharger. Or, le meuble qui est encore une fois la moitié de notre chiffre d'affaires c'est par essence un produit que vous n'achetez pas tous les 4 patins. Exactement. Et du coup, même question pour côté ADP, la place de l'UX dans votre démarche, peut-être la sensibilité dans votre business qu'on a à ces problématiques de l'UX-là et comment vous les abordez en termes d'optimisation de vos plateformes ou création de nouvelles fonctionnalités ? Un contexte très difficile, très compliqué, puisque, excusez-moi si je baisse la tête, je suis navré, mais j'ai les lumières dans les yeux. Je suis navré. Très difficile, parce qu'à la base, le site web était prévu, on a deux soucis. On a le souci de gagner de l'argent, mais on a également le souci de la satisfaction client, qui est suivi très près et qui est un indicateur absolument crucial. Donc le site web a été fait dans l'idée de renseigner et c'est ce qu'on doit aux passagers de leur donner le meilleur renseignement possible. Donc en gros, je vais résumer par un chiffre l'état d'esprit dans lequel on était. L'essentiel des gens qui viennent sur le site web, ils viennent pour consulter des informations sur un vol ou sur les accès en leur donnant quand ils sortent du site web et qu'on leur demande s'ils sont satisfaits du site web, leur réponse, elle est positive à des chiffres qui sont soviétiques de satisfaction. Donc en gros, vous aviez à renseigner les gens sur le mieux possible dans l'idée de respecter une certaine mission publique en quelque sorte pour avoir le meilleur renseignement possible et surtout, et ce chiffre est important parce que le premier sentiment parmi nous tous quand on va à l'aéroport, le premier sentiment à 70% c'est le stress et la tension. Vous pouvez aller sur des businessmen, vous pouvez aller sur du loisir, vous pouvez aller sur l'ensemble des cibles, c'est 70% de personnes stressées. Donc en se renseignant sur un site qui renseigne, on est plus sûr. Imaginez maintenant qu'on doive introduire sur un site comme celui-là des notions de vente, des notions de push, des notions de promotion, des notions de cross-selling sur une plateforme qui a été pensée ma foi pour renseigner. Donc avec des fonctionnalités et une ergonomie et qui n'a pas été pensée dans l'esprit de vente. Et puis je vous laisse aussi imaginer ce qu'on pourrait penser d'une entreprise comme ADP à qui à chaque fois qu'il y a une action innovante, on nous répond toujours la même chose, vous feriez mieux de faire en sorte qu'on attende moins en post-inspection filtrage. Donc du coup... C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, parce que j'avais prévu que tu dirais ça, du coup, parce qu'on me le dit à chaque fois que je boine birre avec quelqu'un qui vient dîner quand je suis arrivé tout à l'heure, quand je suis arrivé vendredi, on a regardé ah bah ouais, bah dis donc, on a beaucoup attendu. Du coup, l'idée c'est de réduire et là le chiffre qui vient derrière, c'est que si vous prenez le même, vous faites la même étude sur les clients qui ont réservé un parking et que vous tombez sur 40% uniquement qui sont animés en numéro 1 par le stress. C'est-à-dire qu'en préparant son voyage à l'avance, on va avoir, on va réduire son stress parce qu'on aura eu des certitudes et des assurances et on va donc réassurer les passagers. Alors, pour vendre des parkings, on a monté un système maison parce que les plateformes pour vendre des parkings et communiquer avec des barrières, ça court pas les rues. quand on monte un système maison, vous savez ce qu'il arrive quand on essaie de s'ouvrir au monde. Donc, c'est compliqué. Donc, notre premier souci en termes du X, déjà, c'est d'avoir un site web, si je résume, qui redevienne à la fois informatif et commercial. D'accord. Avec une plateforme technique du coup, qui fonctionne ? Avec une plateforme technique. Aujourd'hui, on vend beaucoup d'autres produits. Si c'est un secret, il est de polyfinel, on est en train de réfléchir avec le succès qu'on a puisque ça fonctionne bien, les produits au-delà des parkings. D'imaginer la vendue duty-free en ligne. Quand on imagine la vendue duty-free, on a deux aéroports et onze terminaux qui sont tous différents, construits des époques différentes. Donc, je vous donne tous ces détails pour vous dire que l'imagination de l'évolution de l'UX et de la plateforme qu'on va utiliser est extrêmement complexe. et ce qui, moi, m'apparaît comme étant intéressant sur le marché aujourd'hui, c'est les plateformes qui cumulent à la fois un OMS, un PIM et les problématiques de paiement et de marketplace qui devraient nous aider à modifier l'UX et modifier au moins l'aspect technique et nous permettre de vendre la particularité, c'est-à-dire des services en direct, des services en propre, des services en marque blanche avec des partenaires et bientôt des services où il y aura un souci de physique et in-store. Et du coup, les challenges d'un point de vue UX, on comprend déjà ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment, du coup, vous qualifiez l'UX sur vos plateformes mauvaises et quels sont les challenges que vous avez à relever ? C'est presque pour ça que ça m'intéressait d'en parler, c'est qu'aujourd'hui elle n'est pas bonne. C'est la catharsis ? Non, mais ça permet de récapituler un peu tout ça, ça permet aussi d'avoir votre avis à tous éventuellement sur ces problématiques-là. Elle est mauvaise avec le souci qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif, c'est-à-dire que pour vendre des produits à l'aéroport, il faut que les gens viennent à l'aéroport et même si je te propose 12 euros la semaine pour venir te garer à l'aéroport, tu ne viendras pas. Donc tout est à replacer sur le vol. à ceux qui viennent se renseigner sur les vols qui existent et du coup on a la data en moyenne 40 jours à l'avance, soit ils ont déjà réservé le vol et dans ce cas-là il faut qu'on sache qu'ils ont réservé le vol parce qu'on ne sait pas et quand ils arrivent il faut qu'ils nous donnent leur numéro de vol pour qu'on les renseigne au mieux. Donc ça change complètement la logique de je rentre par des critères de choix classiques. Et côté Conforama, du coup un peu même question, comment est-ce que vous qualifieriez avec trois semaines de recul et de ce que vous pouvez dire l'UX sur vos plateformes et les challenges ? Paradoxalement, elle n'est pas bonne et pourtant malgré la difficulté ou en tout cas le manque de maturité d'un consommateur sur ce segment de produits-là, les volumes d'affaires qui sont générés sont très conséquents. Donc ça veut dire que le jour où on aura une expérience client qui sera réellement au niveau de ce que font l'ensemble des grandes plateformes marchandes sur d'autres catégories de produits physiques, le potentiel il est colossal et parce qu'évidemment le consommateur va s'éduquer sur l'achat en ligne sur ce genre de thématiques-là. Donc ça passe par de l'innovation mais ça passe par de l'expérience qui est en ligne parfaite, ça passe par des solutions de supply une fois qu'on a acheté qui sont au niveau de ce qui se fait évidemment de celui que tout le monde regarde qui est Amazon mais également d'acteurs comme Fnac ou Darty qui ont fait un vrai boulot depuis longtemps alors soit sur des produits beaucoup plus faciles mais parce que plus petits dès qu'on passe sur du gros produit avec des logiques de transporteur alors Darty a sa flotte de livraison ce qui lui facilite le travail mais quand on n'est pas sur des flottes propriétaires des logiques que vous trouvez chez Darty par exemple qui est que je puisse choisir un créneau de deux heures et de dire que ce créneau-là il est gratuit par contre le créneau d'à côté il est payant tous ces éléments-là permettent non seulement au consommateur d'être beaucoup plus fluide et de ne pas se retrouver à bloquer une journée quand il se fait livrer un meuble mais également de se dire tiens je suis prêt à payer parce que je veux vraiment le produit demain et non pas dire je ne propose même pas la solution donc pour moi l'expérience client elle est vraiment de bout en bout elle n'est pas uniquement sur la qualité du site à acheter un produit parmi 500 000 références qui est le cas aujourd'hui sur Confora.fr et votre regard du coup sur des pure players comme des made.com des Lilibu et d'autres par rapport à leur UX est-ce que vous sentez sur le UX purement digital ils sont meilleurs ils sont meilleurs parce qu'ils n'ont que ça à s'occuper et ils n'ont pas de magasin par contre quand on regarde la partie post-achat donc je reviens à mon sujet là ils ne sont pas meilleurs du tout ils sont au même niveau j'ai acheté il n'y a pas longtemps enfin il y a 4 mois environ une table chez un pure player donc je citerai le nom très belle table donc le produit n'a aucun problème l'achat s'est très bien passé la livraison j'ai failli me faire insulter par le livreur qui ne savait même pas le nom du magasin auquel j'avais acheté donc il m'appelait pour me dire j'ai un produit à vous livrer et il me sorte le nom du transporteur je lui dis mais je ne vous connais pas ah bon si vous ne me connaissez pas je raccroche c'est pas grave je renvoie au marchand et il a fallu que je me comprenne que c'était éventuellement le livreur du marchand à qui j'avais acheté donc voilà typiquement je ne dis pas qu'on fait mieux on fait probablement parfois aussi mal ou parfois un peu mieux mais ce sujet là pour moi il est clé alors que quand vous achetez sur quelqu'un qui a une chaîne intégrée de facto vous avez une expérience beaucoup plus suivie beaucoup plus qualitatif donc en synthèse ce que vous dites un petit peu tous les deux c'est qu'il y a l'expérience et la performance sur la plateforme digitale mais que de toute façon aujourd'hui c'est apprendre dans une plutôt une notion de CX en fait d'expérience client au global et complexe peu importe le touch point non c'est pas ce que vous avez dit moi oui c'est à peu près ça pour nous la notion de livraison la notion de physique elle arrive quand tu rentres à l'aéroport et quand il arrive et effectivement on n'est jamais à l'abri nous du fait que c'est pas facile de se repérer dans Roissy qu'il y a des terminaux qui sont décorrélés les uns des autres etc le sujet qui est majeur pour nous c'est que plus on va démultiplier on a une gamme de produits qui est très différente qui est gérée très différemment et sur une plateforme qui n'est pas forcément dédiée vraiment à la vente et du coup le gros enjeu c'est de choisir aujourd'hui un système qui va puisque c'est en cours et 2018 va être une année absolument cruciale parce qu'on va choisir un nouveau système de réservation on va refondre l'ergonomie du site en conservant le souci de l'information on va beaucoup travailler sur l'ergonomie sur l'UX et ce souci quand on va sur un site de e-commerce classique on y va pour quelque chose de précis là nous on essaye de simplement les embarquer vers de la facilitation et on doit d'abord les informer ensuite les emmener sur le côté e-commerce donc c'est un petit peu plus compliqué c'est complexe et dernier point on n'a pas de benchmark il n'y a pas d'aéroports dans le monde il y a les aéroports dans le monde qui proposent du duty free il y a les aéroports qui proposent du taxi du parking mais bon je ne vous demande pas de le faire on a fait le job pas en même temps pas aussi largement la protection des bagages etc. c'est pas quelque chose de commun et donc on discute avec nos collègues de Nice un peu avec nos collègues des autres aéroports français voire même étrangers et malgré les conseils qu'on peut avoir on n'a absolument pas donc on cherche et c'est ce qui est intéressant aussi dans le job qu'on fait que toute l'équipe fait on cherche le meilleur compromis je pense qu'on ne tombera pas du premier coup mais au moins un minimum on améliorera l'expérience que j'ai aujourd'hui Alors on va revenir justement sur quand vous dites vous cherchez et quelles sont les méthodes ou les disciplines que vous mobilisez pour justement chercher votre bonne UX on est à peu près à mi-chemin je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour le panel Bonjour on parle du UX depuis tout à l'heure comment déterminer qu'on a un bon site en face on a des visiteurs qui sont complètement différents est-ce que vous utilisez des tests AB des panels des panels de visiteurs pour déterminer si telle page tel bouton est placé au bon endroit et est-ce que on ne devrait pas être tous dans l'amélioration que l'on continue plus que dans des sites jetables qu'on refait sans savoir vraiment sur quelle partie ils doivent être améliorés Merci pour que vous avez fait les deux prochaines questions que j'avais donc merci beaucoup il va falloir que j'en trouve deux en live Alors les deux les deux évidemment que alors là je vous donne les deux benches ma vie précédente et celle-là ça permettra d'enrichir la réponse dans les deux cas accord quand j'y étais et qu'on faut dans les équipes aujourd'hui qui s'occupent du digital sont dans des logiques d'A-B test constants donc ça bien évidemment appartement vous avez un gros site avec une forte audience et avec une logique en plus marchande il est évident que vous ne pouvez pas être dans une logique de tunnel avec une logique de release je release et quand je lance ah mince ça ne convertit pas comme j'avais prévu et donc je repars dans un autre cycle donc ça c'est une évidence après ça veut dire que ça c'est une culture à développer ça veut dire que ça doit être intégré dans les équipes ça doit être intégré dans le parcours ça veut dire que dans le process de validation d'un élément ben c'est pas je fais 4 niveaux d'hierarchie à décider si le bouton il est mieux en bleu ou il est mieux en rouge c'est l'A-B test qui va le déterminer donc ça ça s'apprend maintenant je pense que c'est quand même dans les cultures mais il y a 5 ans ça l'était beaucoup moins après il y a quand même des choses en particulier quand vous êtes un acteur significatif et que vous avez besoin d'innover et de développer des nouveaux concepts vous ne pouvez pas le faire qu'en A-B test donc vous êtes souvent obligé de vous lancer créer quelque chose tester ça veut dire encore une fois que vous devez tester lancer quelque chose et être capable de corriger rapidement en mode itératif donc il y a on va dire les deux choses c'est à dire vous lancez mais vous ne vous dites pas je lance et après il me faut 6 mois pour corriger donc je lance sans tester parfois parce que vous allez inventer quelque chose je vous donne un exemple chez Accor on avait lancé une marketplace il y a 2 ans et demi 3 ans maintenant il n'était pas question d'A-B tester quoi que ce soit ça n'existait pas sur le marché marketplace hotel c'est pas une marketplace retail il n'y avait pas de bench du tout quand vous testez vous ne pouvez pas avoir tout pensé donc il y a des choses sur lesquelles vous avez bien imaginé ce qui allait se passer il y a des choses sur lesquelles vous vous plantez complètement la question c'est quand vous vous plantez complètement c'est combien de temps vous mettez pour corriger alors pour nous on a des indicateurs très 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 précis c'est à dire le copain du PDG qui a réservé qui apparaît ici et donc le mail qu'on prend qui tombe du haut de la chaîne alimentaire le service relation client qui est embêté parce qu'un client l'appelle pour lui dire qu'il n'avait pas réussi à réserver les copains quand on boit un verre qui disent que c'est chiant sur le site trêve de plaisanterie quand tu as un site qui est là pour informer tout ce qui est tout ce qui est performance tout ce qui est taggage tout ce qui est AB testing tout ce qui passe pas en priorité donc en développant la vente en ligne donc cette année on va avoir on va pouvoir on va pouvoir AB tester enfin au niveau taggage au niveau de ta commande au niveau de tous ces indicateurs là de rebond on va avoir on va s'équiper et faire ce qu'il faut je ne dis pas qu'on n'était pas capable de le faire je ne dis pas non plus que les équipes n'étaient pas capables de le faire c'est que ça n'était pas prioritaire au vu de l'objectif principal du site et toutes ces problématiques aujourd'hui elles arrivent maintenant et puis contrairement à ce que vous venez d'entendre nous on arrive on a des systèmes d'AB testing des choses qui sont très développées donc ça fait partie de la refonte et pour vous donner une indication le taux de transformation il est soviétique quand on rentre dans le tunnel de réservation d'un parking le taux de rebond il est très très faible quand on rentre à l'intérieur et quand on a vu le prix d'ailleurs c'était tout notre enjeu benchmarker tous le truc mais par rapport à des hubbers par rapport à des gens qui habitent en banlieue parisienne 50% des gens qui réservent un parking en ligne sur notre site ou sur notre app habite hors de l'île de France donc dès qu'on commence un peu à benchmarker banlieue on est plutôt bon donc les gens ne s'enfuient pas la question c'est et ben figure-toi j'aimerais bien que t'aies raison mais c'est pas vraiment le cas parce qu'aujourd'hui ça coûte 49 balles avec un type qui te promet un transfert il est hors de la 1 il est à Roissy en France etc et il te fait il te donne l'indication la moitié du trajet la moitié du temps de trajet de nuit à 3h du matin un dimanche soir donc ils le font ils proposent à 49 euros donc quand je propose du 85 ou quand je propose du 115 sous le terminal à 2 minutes à pied le 49 ça passe bien on a de la chance avec cette concurrence puisque les gens essayent et ils reviennent beaucoup de tours opérateurs et beaucoup d'agences en ligne parce qu'on n'était pas ouvert vers l'extérieur et qu'on va commencer à le faire bientôt se sont retournés vers ce genre de parking des compagnies aériennes etc beaucoup d'entre eux ont abandonné au vu du nombre de retours de clients ce que je veux dire c'est qu'on a un bon produit mais on n'est pas tant en monopole que ça et on va l'être de moins en moins et on l'aide de moins en moins et je vais te dire et être très honnête avec toi on accorde depuis 2-3 ans un regard sur la concurrence qui est complètement différent on a été dans cet esprit de position de monopole aujourd'hui on se fait clairement tailler des croupières aujourd'hui il y a clairement des voituriers qui viennent te prendre ta voiture juste devant l'aéroport parce qu'on n'a pas le droit de leur interdire de le faire qui n'ont pas les mêmes soucis de sécurité que nous qui n'ont pas les mêmes charges qui n'ont pas les mêmes qui n'ont pas les mêmes qui n'ont pas les mêmes et qui peuvent le faire et donc du coup je voudrais tordre le coup à cette idée et nous en tout cas à e-commerce ça fait longtemps qu'on n'est plus dans cette idée on est en monopole pour te mettre une passerelle et t'emmener dans l'avion mais on est en monopole pour rien d'autre il y a des Sephora pour acheter ses parfums il y a des Uber pour vous transporter il y a des startups qui lancent des voituriers on n'est absolument absolument pas en monopole en tout cas nous notre esprit c'est de ne plus l'être c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe la vente en ligne et qu'on tente de fonctionner comme un e-commerçant à part entière est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on deux autres questions oui je voudrais revenir sur la notion d'expérience client globale et notamment le dernier kilomètre que tu as évoqué Romain est-ce que l'organisation dans laquelle vous êtes et c'est adapté à cette logique de 360 degrés parce qu'on sait bien que la relation client vue du client c'est la même marque vue de la marque c'est différents départements qui se passent leur lait plus ou moins facilement et qui n'ont pas forcément les mêmes KPI à l'arrivée donc il y a des postes maintenant de type chief customer officer qui se créent et qui chapotent l'ensemble des points de contact avec les clients qu'en est-il chez vous si je ne l'ai pas bien expliqué dans ma présentation du périmètre qui m'est confié par le PDG de Conforama depuis 4 semaines c'est exactement ce sujet là donc jusqu'à il y a 4 semaines on était à des années lumière de ça donc oui on était face à cet écueil là l'objectif étant de retrouver toute cette chaîne complète et c'est pour ça que j'ai parlé de parcours client au delà de la plateforme digitale en tant que telle de notre côté de notre côté on est très très on est l'indicateur de la satisfaction client est essentiel il n'y a pas un cadre dans la boîte et en dessous qui ne soit pas objectivé sur la question on est suivi par le classement ACI de l'ensemble des aéroports qui est objectif contrairement aux blogs qui peuvent te dire que oh si c'est le pire aéroport du monde il faut voyager un peu pour être sûr de cette affirmation et du coup quel est le classement des aéroports français alors on est moins bien classé que les autres j'ai envie de vous parler du meilleur terminal commercial de l'année dernière qui était le nouveau bâtiment S4 à Roissy j'ai aussi envie de vous parler des accès où on n'est pas forcément les meilleurs j'ai envie de vous parler de terminaux qui ont été construits dans les années 70 avec des délires d'architectes qui ont fait A, B, C, D, E, F et qu'aujourd'hui et G incroyable et qu'aujourd'hui on est obligé de construire des jonctions comme vous avez pu le voir peut-être pour ceux qui voyagent beaucoup entre le terminal A et le terminal C donc du coup j'ai la chance on a la chance moi j'estime que c'est une chance j'imagine j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas cette chance mais si on se présente avec un service qui ne rapporte pas forcément du pognon ou alors qui est bordeur ou les développements le revenu attendu ne va pas être à la hauteur des développements qu'on va faire si il est clairement identifié comme pouvant augmenter la satisfaction des clients nous de notre côté on va nous donner un go et ça c'est quand même une situation confortable mais vraiment la satisfaction du client c'est vraiment un indicateur c'est ce qui est normal et donc ce qu'on comprend si on revient un petit peu aux deux indicateurs d'une performance UX dans votre cas le chiffre d'affaires engrangé par les réservations de parking et demain tous les autres services vs la satisfaction des clients qui n'est pas le seul fait de la plateforme digitale mais du coup de l'expérience aussi dans l'aéroport etc est-ce que c'est des indicateurs que vous pilotez de concert est-ce que du coup comme ce que vous le disiez ici ce sera plutôt l'indicateur de la satisfaction client qui va primer et comment aussi vous monitorez cette satisfaction client là est-ce que vous avez des démarches quantiques Ali ça fait plusieurs questions en une je les récapitulerai on a plusieurs démarches on a plusieurs démarches on commence là on attaque la démarche tout le développement du digital chez l'aéroport de Paris va amener des réflexes nouveaux je vais vous parler des avis par exemple des clients quand vous arrivez chez l'aéroport de Paris et que vous dites que ce serait sympa qu'on ait des avis à l'intérieur que ça pourrait améliorer notre référencement et que on a quand même des gens qui sont très satisfaits de ce service qui est très facilitant on vous saute pas au cou hors de question les gens vont dire qu'ils attendent au post-inspection de son filtrage et qu'il y a des bouchons sur la 1 alors qu'on n'en est pas responsable cette année on va le faire donc ça c'est des choses qui vont modifier également l'UX qui vont modifier l'expérience donc là on est sur du qualitatif puisque c'est des verbatimes des avis et sur du quanti la récurrence d'un verbatime ou d'une thématique sur du quanti j'ai pas grand chose à cacher là dessus on a un demi million de réservations par an de parking ça représente aujourd'hui clairement le développement de la vente de parking pour ADP passe par la vente en ligne et ne passe plus par le ticket le ticket qui était très très rémunérateur à 9 balles de l'heure à Roissy tu m'étonnes que c'est rémunérateur sauf qu'aujourd'hui ce qui va développer le parking et en deux mots la vente de parking c'est essentiel pour la stratégie de développement d'ADP parce qu'on a toute une partie qui est financée par les taxes qui concerne le contrat de régulation économique qu'on a avec les compagnies et l'état et les parkings c'est ce qui nous permet d'investir un petit peu plus que ce qui est prévu sur les taxes pour pouvoir construire le terminal 4 qui va commencer pour pouvoir rénover des éléments qui sont qui sont absolument inimaginables je sais pas si vous vous doutez de combien de barrières de parking de barrières de parking entre Orly et Roissy on a mais quand tout le monde demande à rentrer avec un QR code quand je vais voir le directeur des parkings et je lui dis que je voudrais changer les bornes il me demande comment je vais financer les 562 bornes pour les changer et en combien de temps je pense que ça va le faire donc ça j'ai envie de dire ça calme tous les gens comme nous qui ont envie d'innover et de développer des trucs en ligne voilà je crois qu'il y avait une autre question dans la salle me semble-t-il ah il l'a posé d'accord très bien d'autres questions non alors on va passer peut-être sur une thématique qu'on avait commencé à évoquer un petit peu qui est celle de l'UX sur mobile peut-être vous Romain dans je dirais dans les moments marketing que vous avez côté Conforama et potentiellement ça peut être intéressant de faire le lien aussi avec Accor quelle est la différence fondamentale entre l'UX de Conforama sur le mobile et l'UX de Conforama sur le desktop aujourd'hui aucune aujourd'hui aucune demain elle sera évidemment importante en particulier parce qu'il y a 220 magasins Conforama en France et qu'il y en a environ une cinquantaine dans chacun des marchés que vous avez cités et que l'un des éléments dans une activité qui se positionne en même temps avec du magasin digital et en même temps avec du magasin physique fait que l'un des éléments qui caractérise le mobile c'est la localisation et donc la localisation veut dire qu'est-ce qui se passe dans le magasin qui est autour de moi et quels sont les stocks des produits et quels sont les produits qui sont disponibles dans le magasin et donc l'un des choix l'un des éléments de différenciation et de caractéristiques qui permet de dire je vais aller acheter cette machine à laver ou cette table c'est le fait qu'elle soit en stock non pas dans un entrepôt qui va me livrer espérons-le dans un temps de record mais que je peux récupérer dans le magasin qui est justement à 5 km d'où j'habite donc la localisation va être permise grâce au mobile tout en étant l'important étant que ça se fasse de façon fluide sans avoir besoin que je déclare où je suis donc ça c'est l'élément qui me semble important sur la partie sur la partie accord le sujet est un peu différent c'est que le mobile accompagnant le voyageur de bout en bout il doit se concentrer non pas uniquement sur la réservation et pourtant il y avait énormément de réservations puisque c'est aux alentours de 15 à 20% du chiffre d'affaires qui était fait sur l'application mais beaucoup plus sur le parcours client de bout en bout de check-in le check-out l'interaction dans ce que propose l'hôtel à destination qui n'est pas oublie-tendement un service marchand mais qui peut être de l'information je veux aller faire un peu de gym à l'hôtel à quelle heure ouvre le gym à quelle heure il ferme donc ces éléments qui sont purement informatifs mais qui viennent enrichir le parcours du client et il ne le fait pas sur un desktop il le fait sur son mobile peut-être pour finir qui dans vos équipes a aujourd'hui non pas simplement une sensibilité à ces thématiques UX mais en charge de l'optimisation et de ce qu'évoquait monsieur tout à l'heure l'amélioration continue de cette UX là sur vos plateformes et est-ce qu'il y en a peut-être la question c'est est-ce que vous avez quelqu'un qui est en charge de ces sujets pas aujourd'hui pas chez Conforama encore une fois point de départ pas aujourd'hui donc on est plutôt dans des rôles de conversion manager donc plutôt sur des sujets d'optimisation de la conversion de marchand conversion acquisition fidélisation direction de projet mais quelqu'un qui suit l'expérience client de bout en bout déjà à minima sur les plateformes digitales et encore mieux comme on le disait tout à l'heure sur l'ensemble du parcours c'est évidemment un sujet qui va venir mais qui n'est pas aujourd'hui qui n'est pas aujourd'hui le cas et côté ADP développement très très récent donc équipe réduite pour se traîner à présenter tous les avantages de vendre en ligne donc aujourd'hui recrutement massif parce qu'on a la chance d'être soutenu quand même pas mal par le haut de la chaîne alimentaire j'ai envie de dire donc du coup content manager en cours de recrutement d'autres postes derrière il y a des équipes au digital aussi nous on est séparés en e-commerce c'est une équipe digitale qui se trouve à la com donc ces équipes là aussi elles évoluent dans leurs tâches l'UX aujourd'hui dans mon équipe et dans les équipes que j'ai à la DSI c'est tout le monde est dessus tout le monde est dessus la plus grande difficulté pour finir là dessus c'est qu'on a tout à refaire et donc du coup par où commencer on a vu un tas de prestats ici un tas d'outils un tas de gens qui ont des bonnes idées on a eu un tas de gens qui ont pitché et là c'est là donc tout le monde est dessus tout le monde est clairement dessus et on est beaucoup évidemment aidé par des prestats qui nous accompagnent ok bah écoutez ce sera le mot de la fin merci beaucoup le marathon se termine je pense que c'est les bus après merci beaucoup à tous les trois je veux juste vous donner deux infos importantes on peut les applaudir en effet